Bonjour tout le monde, je suis le Coyote et bienvenue dans cette nouvelle série After Effects Total Débutant. Alors on vient d'allumer After Effects pour la première fois de notre vie et on tombe sur cette interface. Je vais vous présenter l'interface et toutes ces différentes fenêtres qu'on a devant nous et vous expliquer un petit peu à quoi ça correspond. On va commencer, alors déjà pour être sûr que vous avez la même chose que moi, on va tout de suite aller dans fenêtres, espaces de travail et on va être sûr qu'on va mettre par défaut. Et ça devrait vous donner quelque chose qui ressemble à ça. Ensuite, et parce que je sais que ça c'est un des premiers trucs qui m'a gonflé, si vous voulez vraiment avoir les mêmes couleurs que moi, on peut aller dans édition, préférences et aspects. Aspect, ça va vous ouvrir cette petite fenêtre et dans l'aspect vous pouvez régler un peu la luminosité du fond que vous voulez et faire en sorte que les petits trucs bleus ressortent un peu plus ou un peu moins. Ensuite, le plus important, vos outils, votre barre d'outils, c'est ce qu'il y a ici. Vous avez votre outil de sélection, votre outil main. Alors tout de suite, ces deux outils, en fait, si on fait une nouvelle composition, vous allez voir à quoi ils servent. Hop, on rajoute juste un petit solide. On va mettre ce solide d'une couleur un petit peu plus sympa. Voilà. Notre outil de sélection nous permet tout simplement de sélectionner nos éléments. Notre outil main nous permet de nous déplacer dans notre fenêtre de prévisualisation. Notre outil de zoom, c'est la molette tout simplement. Notre outil de point d'ancrage ensuite, ça vous permet de déplacer le point d'ancrage de vos solides. On a un outil pour faire des masques. OK ? Ça, c'est votre outil masquage. Si on reste à cliquer dessus, on voit qu'on a plusieurs outils. On a ensuite un outil de masquage pour faire des masques un peu comme on l'entend. Voilà. Après, on a l'outil texte qui nous permet d'écrire du texte. Voilà. Vous voyez, du coup, après, on peut naviguer et utiliser avec les différents outils. Et du coup, si vous regardez bien, sur les outils, quand vous passez dessus, il y a le raccourci clavier. OK ? Donc là, si j'appuie sur Z sur mon clavier, je vais passer sur mon outil de zoom. Si j'appuie sur R, je vais passer sur W, pardon. Je vais passer sur mon outil de rotation. OK ? Et du coup, si je change le point d'ancrage, par exemple, et que je reprends mon outil de rotation, vous voyez que du coup, le point de rotation de mon solide n'est plus le même. Ça, c'est pour les outils les plus importants. Vous les trouverez ici. Ces outils-là, on les verra un peu plus en détail plus tard dans d'autres tutoriels. On a ensuite cette fenêtre de projet. Ça, cette fenêtre de projet, c'est là où vous allez trouver tout ce qui va composer votre projet. Tous les solides, toutes les compositions. Et par exemple, si je prends un fichier vidéo et que je clique « Glisse » ici, il va venir s'ajouter dans mon projet. Juste à droite, là, vous avez deux fenêtres, l'une sur l'autre. À droite, c'est votre fenêtre d'effet. Donc, si je viens mettre un petit effet, mettons, de courbe, pour changer un petit peu les lumières, je vais le mettre sur mon fond. Voilà, on va baisser les rouges pour que vous voyez ce que ça fait. Là, mon effet apparaît. Tous les effets vont s'additionner ici. Du coup, si je passe sur mon calque de texte, il n'y a pas d'effet. Donc, rien qui ne s'affiche ici. Les effets, vous les retrouverez donc ici. Ensuite, au milieu, on a notre fenêtre de prévisualisation. Donc, c'est là que vous allez voir un petit peu ce qu'on fait, en fait, tout simplement. Ensuite, on a… Alors, vous n'aurez pas cette espèce de petite fenêtre ici. Ça, c'est un plugin que j'ai installé. Vous ne l'aurez pas au début. C'est normal. Vous n'inquiétez pas. Vous n'inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. En bas, on a notre fenêtre, notre panneau de timeline. Alors, il est un peu en deux parties. C'est-à-dire que sur la gauche, vous allez trouver tous les calques qu'on va rajouter dans notre composition. OK ? Ils vont tous se lister ici. Sur la droite de ce panneau, vous avez ce qui s'appelle effectivement la timeline. Là, en fait, c'est là qu'on va mettre nos images clés et qu'on va faire évoluer nos calques au cours du temps. Ensuite, on a dans les panneaux utiles les infos. Le panneau d'infos, en fait, il est très utile. Il nous donne un petit peu les valeurs de couleurs, les valeurs de position de notre souris. Donc, on peut un petit peu retrouver les infos qu'on a besoin comme ça. Juste en bougeant notre souris, notre curseur et retrouver les couleurs qu'on a. En dessous, on a notre panneau d'audio, de niveau audio. Je ne me sers pas trop de l'audio sous after. Je préfère faire du montage audio avec d'autres logiciels. En dessous, on a le panneau de prévisualisation qui est très utile. C'est là où vous allez régler un petit peu comment vous voulez travailler. Il y a des fois, on a des rendus ou des pré-rendus qui vont être un petit peu longs en calcul. Donc, on peut, par exemple, diminuer ou augmenter la cadence et lui dire de ne pas rendre toutes les images, mais qu'une sur deux ou une sur trois, une sur cinq. Et on peut tout de suite aussi régler la qualité de rendu. Intégrale étant au maximum, 2000 à moitié, un tiers, un quart. Voilà, un quart, vous n'avez que un pixel sur quatre qui est calculé. On a ensuite un panneau d'effets et paramètres définis. Donc, c'est là où on va aller appeler tous nos effets. Vous voyez, ils sont tous listés ici. C'est des menus déroulants qui se présentent comme ça. On a juste à prendre les effets et les glisser. Et ils vont venir s'ajouter après, une fois lâché sur notre calque, dans le panneau d'effets. Ensuite, on a ce petit panneau aligné qui est super utile. Il nous permet un petit peu d'aligner facilement nos calques. Par exemple, si je sélectionne mes trois calques bonjour et que je veux qu'ils soient tous alignés horizontalement, par exemple. Je les sélectionne les trois, j'appuie sur aligner horizontalement. Et vous voyez, ils se mettent tous sur la même ligne. On peut le faire, du coup, il y a plein d'options pour les mettre tous à gauche, tous à droite, tous au milieu. C'est plutôt utile. Ce panneau de suivi, ça va être pour faire du tracking. Ça, c'est pareil, ça commence à être des notions un petit peu plus avancées qu'on verra après, comme le remplissage. Les deux derniers panneaux qui vont vraiment nous intéresser au début, ça va être le panneau de paragraphe. Là, c'est pareil, ça nous permet, du coup, de gérer un petit peu les marges, voir si notre texte, on veut qu'il soit centré ou qu'il soit à droite ou à gauche. Ça, c'est un peu du traitement de texte. Et le dernier panneau, caractère, c'est là où on va choisir les fontes qu'on va avoir, les polices. Ainsi que les... Alors, vous voyez, il y a des polices qui sont super utiles, parce que ce n'est pas des polices, c'est des logos, des signes. Ça peut être super intéressant. On a tous les paramètres de taille, d'approche, d'interligne, de contour. Voilà. Ça, c'était pour vous donner juste un tout petit tour d'horizon pour la première fois que vous allumez After Effects. C'est tout simple. Et au moins, comme ça, on n'est pas perdus. Et la prochaine fois, on verra un petit peu plus en détail comment ça marche, les calques, tout ça. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à très vite. Ciao.